bonjour à tous donc merci d'être présent à ce webinaire je suis ma maître de next décision et je suis accompagné par daniel de chez et l tool notre notre marge je pense que vous êtes tous un ou moins la majorité d'entre vous aujourd'hui vous êtes des utilisateurs de la version gratuite de talent je pense aussi que vous connaissez également les fonctionnalités qui sont pas couvertes par cette version gratuite c'est pour cela qu'on vous propose de vous faire découvrir dans comment enrichir cette version gratuite avec plein de fonctionnalités supplémentaires grâce à etl tool d'ailleurs qui est aussi compatible à l'éclairation payante je te laisse ta main daniel ouais mais merci merci pour l'introduction donc moi je suis aujourd'hui avec vous pour vous présenter la solution qu'on propose depuis depuis quelques temps qui s'appelle etl tool d'après ce que j'ai compris vous êtes tous sur aujourd'hui sur talent version gratuite donc je vais plutôt accès là la présentation sur ce outil là pardon et voilà donc la présentation se déroule avec un petit powerpoint de quelques slides et puis très vite je vais basculer sur des choses plus concrètes pour vous sur une démo directement sur le site qui est accessible d'ailleurs après si certains d'entre vous souhaite avoir accès au site de démo c'est tout à fait possible donc voilà donc je vais commencer donc déjà pourquoi avoir créé etl tool aujourd'hui vous utilisez etl nous notre objectif ce n'est pas de remplacer votre hotel mais c'est vraiment des outils complémentaires aux outils etl du marché pourquoi on l'a créé parce que historiquement nous sommes deux et des indépendants un développeur web et qui faisait un petit peu de talent et moi même qui faisait beaucoup qui suis indépendant bi et qu'ils travaillent bien sûr sur ztl il ya des solutions qui existent côté reporting qui permettent de référencer les reports qui permettent de partager de savoir où sont les choses mais côté hôtel rien n'existe on utilise son hôtel le tel appartient aux développeurs puis après hormis la mise en prod aucune documentation n'est prévue aucun référencement n'est prévu c'est chaque hôtel qui est maître de sa solution nous tout cela a entraîné des manques chaque hôtel a des plus et d'autres des moins si on prend l'exemple de talent il permet notamment la version gratuite permet de travailler correctement sur son poste de travail mais dès qu'il faut référence et dès qu'il faut un travail collaboratif il n'est plus là concernant les analyses d'impact pour rechercher que soit la version gratuite ou payante c'est très très compliqué à faire l'exécution est très complète complexe avec le talent tisse et voire laisser complètement de côté notamment talentos ou avec ssys c'est un autre hôtel ssys c'est microsoft ssys qui aujourd'hui compatible avec avec hôtel tout et si chaque société qui va faire des va faire ça ce qui va gérer ça de sa manière pour coûter concernant les documentations concernant les livraisons voilà tout ça nous avons essayé de réfléchir comme je vous disais historiquement nous étions des deux indépendants l'équipe s'est étoffée depuis mais nous étions deux indépendants on connaît cette problématique au début nous étions ensemble chez un client on a fait une application maison en collaborant avec un entre nous on dit qu'est ce qu'on a besoin on a on a vu que le concept existait le prochain concept était valable donc on a décidé de créer un logiciel sorti de ce client là on l'a repris on l'a vraiment packagé on l'a vraiment décidé de gagner en robustesse et on y allait on a installé tout d'abord chez deux clients qui ont été bêta testeurs qui sont permis de de créer de le voir s'il était générique voir s'ils pouvaient s'adapter chez plusieurs je vois là puis l'année dernière on a décidé de rendre de d'étoffer l'outil et d'essayer de le devoir s'il n'était pas possible de le vendre à plus large public pourquoi quatre ans pourquoi ce temps parce que mais voilà au début nous étions pas éditeurs de logiciels et surtout nous avons fait une erreur de développement donc nous n'avons pas pris la bonne technologie donc on a décidé vraiment de refaire tout d'europe d'avoir d'une vraie robustesse le gagner en qualité et être sûr qu'ils puissent être déployés chez plusieurs clients une fois ça nous avons décidé de comme je vous disais de le de le commercialiser maintenant il est chez plus de dizaines de clients voilà quelques-uns avec deux premiers clients sous-traitants d'oca tarpillar électra qui est connu on l'a mis chez des clients qui sont peut-être plus connus que chez vous culture à bord en métropole bref il ya toutes les clients et horoclite parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'au niveau des hôtels tous avaient la même problématique ce que je vous disais c'est qu'aujourd'hui un job hôtel il est dans les mains du développeur mais c'est tout après il est perdu donc ces clients là nous permettent aujourd'hui de faire une démonstration avec vous comme quoi nous avons une solution qui est vraiment exportable qui est une solution qui est qui comme avec laquelle on pourra travailler sur de bonnes bases qui laissent la de la flexibilité sans pour autant toucher le coeur de l'outil hôtel encore une fois nous nous touchons pas l'outil hôtel aujourd'hui vous utilisez talentos nous n'avons aucun impact sur l'application aujourd'hui vous prenez hôtel tout vous allez voir qu'il ya énormément de fonctionnalités vous l'avez demain vous arrêtez vos traitements continueront à fonctionner bien on ne touche pas du tout le coeur de l'outil d'ailleurs on n'aurait pas le droit donc donc voilà où nous en sommes concrètement à quoi sert l'outil je vous ai dit qu'il manquait des choses donc voilà nous avons essayé de découper ça en plusieurs un plusieurs modules donc partage des développements versionning on a vraiment essayé d'avancer là dessus c'était vraiment le coeur du métier donc ça voilà c'était le partage développement nous ce qui nous intéressait c'est vraiment ouvrir les jobs hôtel à toute l'entreprise au moins au début à l'équipe dix l'équipe de maintenance et puis de plus en plus aux métiers etc etc au chef de projet technique comme on le verra l'analyse d'impact comme je vous disais aujourd'hui on sait qu'un logiciel qui change il y aura des tables sql derrière ou des ou des impacts côté bases données autres qu'est ce qu'on a pour chercher il faut aller fouiller dans des fichiers à droite à gauche voilà on n'a pas c'est très compliqué que ce soit avec la version de talent gratuite ou payant de talent c'est assez complexe et avec ssys c'est la même chose nous on a vraiment axé ça sur la recherche rechercher pour avoir analyse d'impact tout ce qui est documentation on peut avoir un petit peu de tout on a décidé d'essayer de centraliser tout ça on va pas refaire word si vous avez documentation sur word bien sûr que vous allez garder votre word par contre nous on va le référencier on va avoir une plateforme unique qui va tout référencier le déploiement le déploiement des jobs aujourd'hui que ce soit sur ces jobs là on va prendre un zip on va le voir exactement rapidement mais on va prendre un zip pour le déployer on va on va on va des ip on va archiver comme on peut etc etc et nous on a essayé d'instruire réaliser tout le temps laissant plusieurs méthodes moi chaque fois je vous proposerai la méthode principale qui est la plus utilisée chez nos clients mais il y en a d'autres la gestion des variables aussi quand on exécute un traitement souvent on y met des variables que ce soit les variables de base de données parce que demain la base de données peut changer ou des variables de job sur talent pour ceux qui connaissent s'appellent des variables de contexte nous on a essayé de gérer ça ça c'était fait puis après à tout ça on a ajouté des briques on a décidé à ajouter l'exécution exécuté un job talent bc clic clic sur un fichier bat exécuté un job ssis et on appelle d'une d'un crône un petit peu moche à droite à gauche non on a essayé de faire une partie exécution puis une partie ordonnancement on est capable d'exécuter ce job à telle heure chaque jour on le verra après on dans le détail mais on est capable de faire tout ça donc tout ça ce sont des briques ont été ajoutés la dernière brique que je qui n'est pas encore là dessus c'est ce qu'on appelle un dashboard si on en parlera à la fin c'est que toutes ces données là en fait on va vous les restituer vous allez voir où tout ce qu'on a collecté tout ce qu'on collecte en centralisant toutes les informations de vos différents tels on va essayer on les a 5 comme elles sont centralisées on va essayer de vous les restituer donc ça ça va être la dernière partie la dernière fonctionnalité qu'on est juste ajouté ce qui est une partie de dashboard on verra ça donc voilà je vais rentrer dans le dans le coeur du sujet comme je vous disais le vraiment l'historique c'est le partage des traitements et le versionning aujourd'hui sur talent vous avez des répertoires très jolis si vous avez la ration de payantes vous avez plein de zip très bien et là dedans c'est séringer suivant vos normes vous pouvez utiliser des logiciels comme gith ou comme nexus pour des pour déployer pour avoir un petit semblant de versionning mais tout ça c'est assez complexe à mettre à neuf notre outil mais voilà je vais vous montrer je vais rentrer directement dessus on se connecte on arrive on arrive une page de à une page voilà très bien d'accueil on en parlera après la page d'accueil et très vite on va parcourir sur les jobs on va voir que sur les jobs on va voir l'ensemble des jobs c'est à dire que aujourd'hui avec talent chaque développeur travail de son côté mais en fait la première chose qu'il va faire c'est qu'il va remonter les jobs dans l'application à la voir très vite où je vais vous faire un petit exemple et on va arriver à référencer les jobs à gauche là vous avez l'ensemble des jobs de votre société on va voir certains clients ont plus de 200 300 jobs il n'y a pas trop trop de aujourd'hui on n'est pas arrivé à les limites de l'outil donc on a l'ensemble des jobs qui sont qui sont pris là on dit que c'est un repos de source parce que chaque fois on va sauvegarder pour ajouter à savoir qui a livré quand donc ce job a été livré mais voilà le 7 juillet 2008 il a été livré il a été remonté en janvier 2020 février 2019 par qui on va voir on va garder cette historique à avoir très très rapidement qu'on peut qu'on peut qu'on peut y accéder concrètement comment on fait pour ajouter un job d'aujourd'hui vous avez votre petit talent vous faites clic droit vous faites construire le job très bien voilà comme vous faites d'habitude et puis après il ya deux méthodes soit vous le faites comme je vous montre là vous allez chercher donc là concrètement je cherchais le zip qui est généré par talent et je leur montre sur l'application et là en fait le traitement alors je suis désolé aujourd'hui je suis en 4g si vous êtes en interne chez vous ça ira beaucoup plus vite là il fait un upload en fait sur le serveur d'amazon en amérique donc c'est un petit peu long mais mais voilà c'est juste le temps donc là voilà les va remonter le job la première chose qu'il va faire c'est voir ce job là on va en parler il va faire une revue de code est ce qu'il ya des choses qui vont bas est ce qu'il ya ce qu'il ya des petites des petits points qui vont pas qui qui ne correspondent pas aux normes de def que vous pouvez avoir chez vous on verra après comment on est mieux on peut mettre des commentaires je vais pas parler des logs maintenant mais voilà tout ça c'est il a pris le job il analyse il va falloir même le contenu du job on est bien d'accord on en reparlera un peu petit peu plus tard je fais ajouter hop et mon job maintenant il est plus sur mon poste client mon poste à moi je les partage avec les autres donc je vais faire je vais partager là donc voilà il arrive là il est disponible pour l'ensemble des personnes qui ont un compte ce tel tout ce tel tout vous le voyez c'est une je vais même pas préciser c'est une solution web donc il n'y a pas de il n'y a pas du tout d'installation à faire chez le client c'est juste une url et voilà donc là vous avez le job de talent qui est passé de talent de votre plateforme à l'hôtel tout ça c'est la méthode manuelle on peut très bien ajouter la méthode avec web ou peut-être que vous utilisez un repository de nexus ou gitlab par exemple on a des clients en fait qui ont souhaité garder gitlab et ben non en fait très bien nous en fait le site web et ça rentrer dans le détail se base sur des web services qu'on peut appeler depuis l'extérieur donc c'est git ou c'est nexus qui vont directement chargé le job talent c'est à dire vous gardez votre process de livraison aujourd'hui et automatiquement le job quand vous allez le livrer sur votre interface dit tout nexus il sera automatiquement ajouté d'un et l tool je reviens dessus donc voilà s'il ya deux méthodes cela je vous ai montré la méthode la plus standard mais on peut très bien l'automatiser une fois que vous avez fait ça très bien vous avez remonté le job donc comme je vous disais l'accessible tac on peut on va avoir toutes les informations qu'on a au dépôt sur ce job là on va on va avoir les informations donc les notes de job qui sont de depuis talent ce qu'on peut noter d'un talent directement on va les avoir ça on reste simple on va avoir aussi un aperçu du job donc ça c'est très très utilisé quand je vous dis on a perçu si on a perçu assez assez précis on peut voir le contenu ça rentre en détail du thémat etc etc donc en fait on met à disposition de l'ensemble de votre équipe talent de l'avancement de tous les jobs donc on voit vraiment le détail des jobs quand je vous dis qu'on va le détail on va voir au pire ça c'est à dire un l'ensemble des propriétés comme je vous disais le thémap on va voir les filtres etc les là où c'est utilisé d'avoir un thémap voilà donc là vous voyez exactement le là où où le tout le mapping en fait du traitement où on voit que le numéro de pièce va être utilisé pour cet endroit là etc etc on va tout le mapping on peut voir les filtres etc etc très bien avoir voilà les téjava on pourra on pourrait lire bien évidemment et on peut vraiment lire le job donc bien sûr on n'a pas d'interaction et le job c'est pas notre notre objectif c'est de partager ce traitement là donc on va avoir tout tout ce job là donc là ça simplifie vraiment ça permet de centraliser le traitement on va aussi vous les déployer aujourd'hui là bon là sur le serveur de test on a trois environnements on peut voir que ce traitement là il est sur des référentiels rfmc ou revdev c'est les référentiels internes à etl2 c'est là où on peut visualiser le job c'est là où on remonte le job comment j'ai fait plus il a remonté au dessus quantiquement sur revdev mais on peut très bien avoir une peur plusieurs serveurs on gère jusqu'à cinq environnement là on vous a montré sur deux environnements on peut savoir où est le job on peut voir qu'il est en recette donc effectivement il est en version 05 sur le serveur de recettes et la version 0 en version 04 sur le serveur du sur le serveur de production tout ça ça permet à de faire un état des lieux du traitement on sait qu'il a été livré le 8 décembre 2021 on peut se dire il a été livré aujourd'hui etc etc on peut on verra après on a l'historique de toutes les versions qu'on a remonté donc c'est vraiment un guide donc donc voilà ça c'est vraiment la partie référencement donc là vous avez compris en quelques clics je passe d'un traitement qui est chez moi à mon partage sur le à l'ensemble de la société donc ça c'est la partie de déploiement que je vous ai montré on voit en quelques clics là on sur la slide on peut voir très rapidement qu'on a quatre environnements donc on a toujours rêve d'effer un BCO dans le développement d'un environnement de développement recettes production ce qu'on peut mettre ensemble je vais vous montrer un peu plus dans les détails c'est la revue de code personnalisé vous l'avez vu ensemble on a vu on a fait une petite revue de code donc on peut voir vous avez remonté votre job moi je vous ai dit on va le vérifier effectivement à tout moment on peut dire est-ce que le traitement se se comporte comme on le souhaite est-ce qu'il a tous les composants qu'on met de base par exemple là si vous faites du talent vous voyez que souvent le composant de fin il n'a pas le petit cas de die on error manquant ça peut être volontaire mais par défaut c'est c'est pas le cas on va vous le dire mais tout ça en fait on peut en dire attention dans ton job tu as pas ça attention tu n'as pas coché la case stream all colonnes on peut aller très très loin ça c'est complètement personnalisable c'est fait dans la partie administration et vous pouvez vraiment adapter votre job on peut mettre une petite url qui va vous dire mais voilà moi si j'ai cette erreur là qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je dois faire on va renvoyer par exemple directement sur un job talent où on va le pour pour savoir où c'est qu'on coche la trim all colonnes donc ça c'est revue de code encore une fois c'est complètement personnalisable soit vous l'utilisez soit vous utilisez pas et vous mettez les revues de code tout ça en fait comment ça fonctionne concrètement c'est parce que vous quand vous exportez le job avec talent vous exportez les sources des jobs et nous on ne fait que lire ces xml là on les on les recompose pour afficher le job et après on peut faire ce qu'on veut avec donc si par exemple vous sur un composant et où vous souhaitez si s'il manque des composants automatiques vous dites je les remonte s'il ne manque pas des s'il manque des si certains composants sont mal configurés et je peux lever une arrête il ya plusieurs niveaux d'alerte il ya juste une information et on peut aller même jusqu'au niveau bloquant et le niveau bloquant c'est à dire que le développeur ne pourra pas remonter le job d'un hôtel tout c'est à dire si vraiment il ya des prérequis que vous souhaitez avoir avant que le développeur livre son traitement vous pouvez l'empêcher de livrer son son traitement donc ça c'est vraiment une partie pour remonter et pour pouvoir voir où est l'état du ou moins sont le traitement documentation je vous disais que notre outil a été souhaité comme un réceptacle d'information donc d'abord on va récupérer les informations de base c'est à dire du job ce que je vous ai montré dans la partie informations on aura les descriptions qui assure que chaque job donc ça c'est ce que vous saisissez sur talent on peut aussi ajouter ce que l'on souhaite d'un hotel tool on pourra on pourra mettre voilà des petites descriptions toutes simples attention ne pas exécuter ce job avant le avant le marc premier mardi du mois par exemple on va pouvoir ajouter surtout tout ce que l'on souhaite par exemple on va pouvoir ajouter des documents donc on peut faire un petit plus on peut ajouter on peut on peut rajouter des notes par on peut rajouter des tags on peut lier on peut ajouter des documents ça peut être n'importe quoi ça peut être le petit fichier licence txt qu'on pourra donc qu'on pourra ajouter donc notamment si vous faites vos spécifications sur word ou autre ben vous pouvez ajouter mais bien évidemment pas ajouter des petits liens des petits liens qui va vous donner un lien vers sharepoint vers ce que vous voulez parce que vous est aujourd'hui mais en tout cas vous aurez plus à vous poser la question de savoir où est telle documentation où sont les normes de reprise en cas de plantage non l'objectif c'est que vous mettez tout au même endroit et que vous mettez tout ça et que chaque équipe que soit la même équipe de maintenance équipe d'exploitation l'équipe de développement voire l'équipe de chef de projet fonctionnel technique l'équipe qui crée les spécifications pour les devs mais de type fonctionnel et accès à ces informations là on a créé à la demande de je vous ai dit que l'outil s'était monté au suite aux différents retours des clients on a créé à la demande des clients une sorte d'outil de ticketing donc on peut très bien dire on peut créer un ticket directement là après il ya un outil de ticket un outil de ticket interne on peut créer un ticket et ça va vous dire voilà ce job sera livré à mais j'ai pas mis de titre j'ai fait un peu n'importe quoi voilà hop donc il sera pas remonté voilà j'ai un petit problème voilà donc nouveau six fois là il est remonté je n'ai créé deux en deux clics on peut créer des petits tickets qui sera interne on sera quand est-ce que a été livré un job on peut aussi bien évidemment rattaché si vous utilisez d'autres outils c'est ce que nous on préconise rattaché des tickets mantis ou étiqués jira mettant juste la idée à cet endroit là et automatiquement hop en liant vous aurez l'ensemble des tickets sur lequel pour lequel on on serait intervenu sur ce sur ce job là on peut décrire également les évolutions à cet endroit là ça c'est c'est vraiment vous comme vous souhaitez si au fur et à mesure de ce qu'on se demandait les clients on va chercher à la fois donc les informations de talent et les informations que vous pouvez saisir les liens etc etc pour que tout soit soit mis au même endroit voilà sur la partie documentation je pense que je que je vous ai dit ce que je voyais une fois qu'on avait stocké donc les traitements et qu'on a stocké la documentation pourquoi ne pas s'en servir aujourd'hui si vous comme je vous disais dans la présentation si vous il ya un changement qui change ou par exemple un rapport bi parce que moi je suis issu de la du du monde du reporting qui utilise une table vous savez pas comment elle était elle était alimentée très bien c'est très très simple avec que tl tout et on trouve vraiment une minute ce qu'avant moi dans mes expériences passées je mettais demi-heure 40 minutes voire une heure sans savoir de résultat sûr là j'ai on a développé un outil de recherche tout simple où on tape par exemple aux communes c'est le job je veux dire qu'ils cherchent ça dans les sources du job qui va rechercher partout hop je cherche il va me trouver l'ensemble des jobs dans lequel il va trouver commune donc on aurait pu chercher que dans les sql que dans le nom des tables ça dépend comment vous développez un talent aussi dans les variables j'ai pas parlé de variables on en parlera ou complètement dans tout le job ce que je viens de faire là et là en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a passé l'ensemble des fichiers xml et il va nous dire où sont utilisés communes donc là je vois qu'il ya un job qui s'appelle commune il ya un traitement qui s'appelle show commune et j'ai un tdb output 1 à ça ça peut-être intéressant tdb output si vous connaissez talent c'est l'outil qui permet de charger une table effectivement j'ai mis le nom d'une table donc je voudrais ouvrir le traitement il m'ouvre un autre onglet ce qui me permet d'ouvrir si j'ai plusieurs résultats plusieurs onglets en même temps et je tombe directement sur le job et là effectivement je vois que il alimente bien ma petite table liste commune et donc je sais exactement quel est le traitement qui alimente la table liste commune voilà donc et je peux très vite retrouver le le thème up je peux très vite retrouver le historique et donc je suis capable en quelques si vous avez 200 jobs ça dure à peu près une minute la recherche en quelques secondes savoir où sont utilisés ou en une poutre en outre poutre tel ou tel élément donc ça c'est vraiment une grosse avancée que vous avez aujourd'hui pas dans les et l que soit talent standard payant ssis ça c'est une chose qui simplifie normalement la vie sa recherche vraiment dans tous les éléments que ce soit dans les variables que ce soit dans les traitements que ce soit dans le contenu de job dans les bases données vous pouvez chercher en quelques secondes donc voilà donc ça c'est la partie recherche qui me semble être vraiment la base de l'outil et qui est le plus le plus important ce que j'ai sauté le slide mais que je vous en parlais aujourd'hui très vite c'est la partie variables aujourd'hui je ne sais pas comment de votre côté vous traitez les variables plus souvent avant que j'arrive et ce que je préconisais c'était de faire des fichiers texte les fichiers texte dans lequel on renseigne le les variables de base de données qu'on renseigne les valables etc etc de base mais il n'y avait pas de solution hors de propres proposés par eau zetel sur la version de payant de talent on livre les délais on gère les contextes intérieurs des jobs et on livre avec très bien mais c'est un process assez lourd qu'on veut changer faut changer que c'est c'est à dire qu'encore une fois si demain vous décidez on n'a pas le cas mais d'arrêter de mettre en place une solution qui passe par une base de données pourquoi une base de données on peut très bien générer un fichier après mais c'est parce que ça permet effectivement de gérer très facilement les évolutions et alors après comment les retrouvent les retrouvent là tout simplement on a pu rajouter un petit onglet variable on va l'ajouter encore qu'on va appeler on va alimenter une base de données cette base de données vous appartient après c'est à dire que encore une fois si demain vous décidez on n'a pas le cas mais d'arrêter le tool c'est pas grave vous aurez vos paramètres en base de données et vous pourrez toujours les utiliser parce qu'encore une fois on n'a pas d'impact sur les jobs votre job c'est juste nous on vous propose l'interface pour gérer les variables si dans votre job vous utilisez ce qu'on vous propose mais vous avez accès directement à la base de données et à la gestion des variables en base de données voilà ce n'est pas une obligation c'est une proposition tous nos clients sont passés dessus parce qu'ils voient vite l'intérêt quel intérêt c'est que très vite en fait je vois l'ensemble des variables donc on a séparé les variables de deux types les variables globales qui sont utilisés par toute votre entreprise qui seront notamment les bases de données donc la maya sql data donc c'est l'administrateur qui va rentrer dans l'espace d'administration l'ensemble des variables globales et les variables de job qui ne correspondent pas à ces variables globales donc liens deux avantages 1 on ne répète pas mille fois les valeurs d'une base de données c'est l'administrateur qui l'a utilisé une seule fois et 2 le développeur n'est plus obligé entre guillemets de connaître le mot de passe d'accès à la prod il n'a plus besoin vu qu'en fait c'est géré par l'administrateur hotel tool donc vous n'êtes plus obligé de donner aux développeurs l'ensemble des informations de connexion vous aurez juste besoin de lui dire voilà utilise ce contexte là voilà pour tout connecter en dev c'est ça mais pour la prod tu t'occupes pas tu lis d'un hotel tool on va voir comment on fait pour ajouter une variable et tu mets les valeurs par défaut tu les ajoutes et c'est géré par hotel tool donc là vous voyez vraiment dessous une un exam de base de données de base qui est gérée par l'administrateur et ça ce sont les petites variables comment les ajoutent ben soit on fait un petit plus on met le nom et le prénom enfin le nom et la valeur d'un variable c'est sympa mais on fait mieux ou alors en fait il va parser ce que vous avez dans le job et il va ajouter quoi toutes les variables de contexte qui ne qu'ils ne sont font pas partie des variables déjà promonté donc par exemple là j'ai pop minimum je le supprimer ce sera un vrai exemple si je supprime demain de mon paramètre une variable là je vais dire mais maintenant tu vas me l'ajouter très bien tu vas me parser le job et pop minimum je vais l'ajouter il va m'ajouter va me reprendre des valeurs que j'ai renseillé dans tel end ça rentre dans les détails cet endroit là vous voyez là j'avais dix mille pour la version pop minimum et lui va directement à propos aller me chercher ça là dessus il va voir les dix mille je vais leur ajouter et je vais ajouter dans ce job là et à partir de là je peux faire ce que je veux je peux l'ajouter je peux le modifier donc là voilà ça c'est à sauré elle s'impacte directement on a un petit historique on va voir que j'ai fait hop je suis passé le 9 12 puisque cette valeur est valable depuis 11h31 le 9 décembre c'est la valeur 100 avant j'avais 5000 jusqu'à cette date là donc là je vais repasser à 5000 parce qu'après on va voir j'ai dit 5000 tac voilà j'ai dit dix mille dix mille dix mille cinq mille oui on va voir pourquoi et voilà je gère les variables ça ce sont des variables donc globales que je gère les variables de base donnée c'est plutôt administrateur c'est pour ça qu'elles sont grisées par contre des fois il arrive que le développeur souhaite livrer un job à recettes et d'exécuter un prod non c'est pas malin je suis d'accord avec vous mais on peut on peut dire ben non je prends pas les valeurs par défaut rien n'empêche de forcer rien n'empêche sauf si vous vous bloquez ça c'est l'administrateur qui peut empêcher aussi de bloquer mais rennes rien n'empêche de dire que pour ce côté là la base de données sera peut-être plutôt demo data dev alors que je suis je suis en production voilà et donc si je valide on va voir que de suite il va me prendre il va le mettre en rouge en disant attention tu ne tu ne tu prends pas en compte les valeurs par défaut et c'est tout par contre on a la possibilité sauf si l'administrateur le bloquant une fois de forcer ces variables tout ça ce sera après dans l'autre job talent que vous pourrez dire est-ce que je prends quand même je force ou pas enfin ça c'est vous d'un quand on travaillera avec vous qu'en exécutant on travaillera avec vous pour une mise en place de tel tout qui fera des préconisations et que vous expliquera toute cette partie là pour voir quel le bon fonctionnement est ce qu'en fonction de votre problématique comment s'adapter bien évidemment ces variables sont gérées par environnement donc là moi j'ai rempli que la production c'est vrai mais j'aurais pu très bien remplir la recette etc etc pour bien évidemment que votre job fonctionne à la fois sur x environnement donc un des cinq environnement on peut paramétrer je vais pas rentrer en détail c'est vraiment c'est pour aller pour plusieurs paramètres par job donc vous pouvez avoir duré un seul job et exécuter par exemple un traitement avec des avec des variables qui sont exécutés que le dimanche d'autre que le lundi un exact typique c'est le lundi je vais exécuter que sur les données de la veille que charger les commandes de la veille donc lundi mardi mercredi vendredi je cherchais que les commandes de la veille et le dimanche j'ai plus de temps je vais chercher l'ensemble des commandes de modifier depuis un an on sait jamais ça modifier on peut le faire on a un seul job plusieurs variables je vais pas rentrer plus dans les détails mais je veux juste que c'est possible voilà donc ça c'est tout ce qui est gestion de variables à partir de là on a vu donc on avait l'information les variables l'aperçu la documentation associée le déploiement on va y revenir dessus et on a fait on a une chronologie en chronologie c'est voilà tout ce qui se passe sur un job on sait exactement tout ce qui se passe dans un job on voit qu'aujourd'hui par exemple il ya admins donc c'est moi qui est remonté la version 04 05 sur fdev on a déployé sur recettes on a déployé etc etc j'ai ajouté un document licence on sait tout ce qui se passe au fur et à mesure de sur le job ça c'est on sait tout ce qu'il ya d'information donc on peut très bien voir concrètement en cas de plantage qu'est ce qui s'est passé la veille là par exemple je suis remonté je vous ai montré comment remonter un job sur la plateforme fois qu'on a dit sur quel serveur et doit être livré on peut avoir plusieurs serveurs on peut très bien le livrant quelques clics donc là par exemple là je vais j'ai décidé je vais passer ma version de mon talent je vais remonter sur référentiel internet l tout je les vais livrer en recettes comment je fais je fais juste oui suivant bien évidemment c'est très rapide c'est très simple n'importe quel utilisateur peut le faire sauf bien sûr si vous le donnez pas les droits je vais pas rentrer trop dans les détails de droits mais bien sûr on se connecte votre utilisateur se connaîtra avec des logins interne à etel tout ou avec le l dap et vous allez lui attribuer un rôle il aura peut-être le droit de livrer jusqu'à la recette et pas jusqu'à la production il aura le droit de livrer en recettes production etc etc c'est vous qui déterminez concrètement ce qu'il fait donc là voilà concrètement ce qu'il a fait en quelques clics je refais je monte je remontais mon job sur hotel tool je lui dis très bien les valider tous les checks du job il a tous les jobs est correct je peux le remonter je le remonte je livre en recettes je livre en prod etc etc quand on disait gestionnaire de code c'est que chaque fois on livre on met de côté donc là vous voyez là je vais voir tout ce qui a été livré en recettes je vais voir qu'en fait aujourd'hui sur mon serveur de recettes jusqu'à 11h35 03 ce job là existait ça c'est la version qui était 05 avant que je livre en 06 je vois qu'aujourd'hui je suis en version 06 qu'est ce que je peux faire je peux faire soit récupérer le job qu'aujourd'hui en recettes tout simplement en faisant comme ça je récupère et puis je vais télécharger l'archive voilà donc les bâmes le télécharger et va me le remettre en local ce qui me permettra de le remettre sur mon talent local je peux aussi faire récupérer une voire une version archivée donc la version 05 04 etc etc je vois tout le monde historique de version où je peux aussi rebâcher donc là je décide de rebâcher ma recette très bien je rebloque moi je recette qu'est ce qu'il va faire il va prendre le zip il va le remettre et je suis repassé en version 05 ce que je peux faire en recette bien sûr je peux le faire un prod vous avez bien compris et et on historique toutes les versions après on peut bien regarder les cinq dernières versions les 60 dernières versions etc 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 donc tout ça ça permet en fait vraiment de savoir de jouer directement sur le ce qu'on livre et pouvoir faire un cas d'erreur un rollback comme je vous ai montré sur la variable on avait l'historie qu'on pourrait relâcher on peut aussi le faire au niveau des jobs et tout ça en quelques clics et de manière très 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 simple donc on voit dans la chronologie qui a livré donc là c'est vrai que j'ai pas mis d'informations il n'y a aucune information j'aurais pu en fait mettre une information quand je livrais ce que j'ai pas fait on peut savoir qui est livré donc en cas de plantage en fait on peut très 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 vite retrouver la personne on peut très très vite rollback et même si on n'a pas travaillé directement sur le sujet on peut très vite savoir oh mais s'il y a eu un petit problème ça marche pas cette nuit qui a livré hier et on arrive très vite à revenir et si dans ces cas là on est revenu hier et que la personne n'est pas là on va se dire mais qu'est ce qu'il a fait alors vous allez me dire oui on a une petite information on sait qu'en version 06 on sait qu'il a verser vers il a livré un version 06 flac statut annulation mais qu'est ce qu'il a vraiment fait en fait on peut le savoir ce qu'il a vraiment fait on peut comparer les versions vous avez vu on a un version 04 sur la dev 06 sur la 0 que saura en 4 sur la prod et 06 sur la tête mais là moi je vois ce qui c'est qu'il a fait en fait il ya un tgava 4 qui a été ajouté je vois aussi qu'il ya dans le tmap des petits changements je sais que sur la version de prod j'ai non sur la version de refdev j'ai fait un upper case j'ai rajouté une colonne aussi une colonne qui n'existait pas et qui est ajouté et le statut est passé de 0 à 10 comment je peux vous prouver ça que je sais que c'est de manière tout simple parce que dans le déploiement j'ai deux deux la possibilité de voir le job soit sur je vois que j'ai la version 06 sur fdev la version 04 sur fmco je vois que là j'ai bien flac annulation qui a 0 statut intégration qui a 10 si je vais par contre maintenant voir qu'est ce que j'ai en fait sur la version refmco qui en version 04 ben là je vois en fait je n'ai pas ma dernière colonne et je vois que là j'ai bien le statut intégration à zéro donc en quelques clics alors que je n'ai pas travaillé sur le traitement alors que je ne savais même pas avant d'arriver le matin que quelqu'un a livré un job je sais qui a livré pourquoi et qu'est ce qu'il a fait donc voilà en quelques secondes n'importe qui de votre équipe que ce soit dit où la maintenance elle sait vers qui se tourner donc ça c'est en gros plus que vous pouvez pas avoir sur les deux états un général pour finir qu'est ce qu'on a ajouté après maintenant qu'on avait tout référencé indi mettez pourquoi on n'ajouterait pas la petite partie exécution parce qu'effectivement la partie exécution n'est n'est pas gérée comme je vous ai dit par 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 les états elle est très souvent laissé au côté sauf sur la version talentis payante mais souvent en fait c'est pas c'est pas génial ici vu qu'on a remonté les traitements on peut très bien on sait très bien comment on appelle un job il ya toujours des méthodes soit que ce pour certains logiciels ça va être un web service pour d'autres ça va être avec juste un ancien commande afin de passer des paramètres etc etc ben non en fait suivant les hôtels on s'adapte donc pourtant tous on s'est bien sûr adapté et on a ce job donc qu'est ce qu'on lance et celui-là voilà j'ai un seul job qui a duré 12 secondes qu'est ce qu'on voit on voit quoi on voit les exécutions des du job donc là qu'est ce qu'on met on voit tout que le jet le traitement c'est lancé on va voir concrètement tout le résultat que vous pouvez voir aujourd'hui si vous utilisez un ordonnanceur sur votre ordonnanceur donc là j'ai mis volontairement tous les logs possibles donc même les choses qu'il faut pas par exemple les mots de passe en clair c'est pas très c'est passé pas très très bien mais c'est pour vous montrer en fait on va charger d'abord toutes les variées de contexte et puis après on fait la requête je vous montre la requête qu'on fait et on a fiché log donc là par exemple ce traitement là il va faire quoi en quelques mots il va chercher la liste des communes des communes et il va il va les afficher va s'insérer en base et donc là il va chercher la liste de communes en fonction qui font plus de dix mille habitants sur le sur le site de l'insee c'est un site tout bête comme je vous ai dit moi je vous ai mis pourquoi dix mille parce que j'ai mis dix mille si maintenant je ne veux pas change mon paramètre et que je mets 5000 et que j'aurais exécuté son job moi dans mon job je lui dis de se servir de ces paramètres là mais vous avez vu qui m'a m'a affiché beaucoup de lignes et des joueurs exécutent ce job vu que le job se base sur une base de données que maintenant je suis parti sur une ligne je vais voir que mes petits logs ils vont m'afficher que des petits hop que les cinq dernières villes voilà que les dix villes qui font plus que ce que de plus de 5000 habitants donc une liste beaucoup moins 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 longue donc vous pouvez voir qu'est ce que j'ai vu je vois là à ce niveau là j'ai pu livre recharger mon job le livret en est en recette ou en production et leur exécuter immédiatement ce qu'avant une fois qu'on ait compris le process interne il fallait bien une heure et que s'il fallait faire un rollback on était demeure de plus à me parler encore des paramètres etc etc ça je vous ai montré les éclats les logs du bat pour talent et uniquement talent ils ont ajouté une petite interface qui s'appelle peut-être que vous l'utilisez déjà les logs talent peu d'un si vous l'avez configuré comme d'une certaine manière générer lui-même des logs bon là effectivement on a ajouté cette petite extraction de ces logs là tout simple en fait c'est ce qu'on appelle les stats log sur talent ben nous on ajoute on a en profité de ce que nous proposer talent pour le vous le mettre aussi à disposition donc est-ce qu'on aura on aura liste commune donc c'est le job que j'ai été terminé et on pourra voir très rapidement ben en fait les mesures les logs les erreurs tout ça ça sera effectivement ce sera ça sera accessible non plus par des scripts sql ou par des fichiers mais directement via via l'outil et je reviens sur mon job donc maintenant on a vu qu'on pouvait comparer les versions qu'on pouvait qu'on pouvait le livrer etc etc on a vu qu'on pouvait l'exécuter en direct l'année dernière on qui nous a demandé d'aller un peu plus loin c'est de il n'avait pas d'ordonnanceur il n'avait pas de budget pour avoir d'ordonnanceur on se demandait ce qui nous intéressait de voir s'il n'était pas possible de d'aller un petit peu plus loin niveau ordinateur donc nous on allait un petit peu plus loin que ce que je vous ai présenté on peut exécuter le job à la demande mais aussi on peut créer on peut exécuter plusieurs fois le job à la fois donc par exemple là je vais vous montrer un tout bête on va avoir une liste commune voilà on va exécuter d'abord ce job là puis après on va exécuter on va on va exécuter une fois que ce job sera exécuté on va exécuter un flux on va pouvoir exécuter notre job etc etc et envoyer pour un email tout c'est tout bête c'est tout simple comment ça fonctionne c'est vraiment très 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 graphique alors je vous prendre un job plus de base voilà donc voilà c'est tout simple c'est tout on édite on ajoute ce qu'on veut donc qu'est ce qu'on ajoute on peut ajouter le job que je vais nous remonter donc je recherche parmi ma liste de job hop et je vais ajouter qu'est ce que je vais faire c'est très graphique là vraiment soit je mets en cas de plantage j'exécute celui-là soit là j'ai pris toutes les lignes soit ok soit toutes les lignes soit ok soit etc etc je peux appeler job talent mais je peux aussi appeler des api là y'a vraiment aucun souci une api ça se fait de plus en plus c'est un appel d'une url je peux appeler un point bat donc si vous avez autre chose qui peut s'exécuter un point bat ou un point sh si vous êtes sur un luxe ça peut fonctionner je peux mettre des des emails etc etc tout ce que fait un ordonnanceur de base on n'est pas non plus aussi peut-être robuste je sais pas non parce que c'est vrai qu'on a plein de clients qui utilisent que de la rue quoique de plus en plus on n'a pas de retour et petit à petit on augmente des fonctionnalités là on a ajouté récemment le fait de pouvoir exécuter des jobs en parallèle ce qui n'était pas possible jusqu'au jusqu'au mois de juin et une fois qu'on a fait ces flux là on peut les planifier parce que on a vu qu'on pouvait les ajouter à la demande mais on peut c'est à dire exécuter de suite mais on peut aussi les planifier donc là avec chaque jour chaque mois une fois par jour plusieurs fois par jour une place de début relance automatique en cas de plantage etc etc et une notion de jour exclu si vous voulez pas exécuter vos jobs les jours fériés mais vous pouvez ajouter une liste de jobs par défaut mais la liste des jobs fériés en france on peut très bien ajouter en enlever etc etc donc tout ça c'est planifié tous les mois tous les jours comme vous voulez que le mardi que le jardi le quatrième jour du mois etc etc donc ça c'est vraiment on peut planifier plusieurs jobs de la suite réagir d'une manière différente c'est ok si c'est chaos et lancer le job lancer le job de manière automatisée tout ça ce que je vous ai montré c'est le socle donc on a vraiment arrivé à avoir l'ensemble des informations remonter l'ensemble des informations comme vous l'avez compris hotel tool devient au fur et à mesure central à votre activité avant vous pouviez avoir plusieurs personnes vous allez avoir la personne qui qui va rechercher vous allez avoir la personne qui va qui va lancer le traitement l'autre qui va checker si tout est bien en cas de plantage en cas de recherche tout le monde se communique tous les différents profils vont chercher mais là non en fait la première chose que le fait le métier c'est d'aller sur hotel tout et à partir de telle tout le soir va pouvoir lancer des jobs va pouvoir l'accéder aux documentations va pouvoir le planifier etc etc que ce soit développeur dit manager mco chacun trouvera ses réponses non pas par rapport aux autres mais d'abord sur hotel tout après il ira voir les autres mais d'abord il ira voir hotel tout et c'est vraiment sa centralisation qui est devenue centrale et qui prend de l'ampleur d'entreprise nous on n'avait pas prévu ça mais de plus en plus on a les des clients qui sont revenus pour nous dire que par exemple les chefs de projets technico fonctionnels c'est eux qui font les specs et tout ça ils connaissent pas talent ils connaissent pas hotel bien fait via hotel tool ils vont connaître les bases de talent ils vont comprendre le fonctionnement et ça va aider parce que non seulement qu'ils poseront une question aux développeurs ils le seront ils le seront ils pourront les fouiller un petit peu les jobs de manière très simple parce qu'ils sont pas développeurs mais par contre ça va aider à la compréhension ça va aider au dialogue entre le chef de projet technico fonctionnel et le développeur mais toutes ces informations là moi je travaillais historiquement dans la bi et j'avais envie de le restituer et c'est pour ça qu'on a ajouté récemment le dernier module j'arrêterai après ça c'est ce qu'on a appelé le dashboard que permet le dashboard c'est toutes ces données qu'on vous a mis qu'on a mis à disposition qu'on récupère que ce soit les talent dog que ce soit sur les serveurs que ce soit sur sur le management de job de lancement l'exécution de job ben en fait on va les restituer on voulait restituer par via le dashboard c'est des dashboards personnalisés et là non seulement aujourd'hui le développeur pouvait lancer mais avec ce dashboard mais vous allez aller beaucoup plus loin et c'est personnalisation à l'extrême vous allez pouvoir faire des tableaux de bord pour voir pour faire des alertes on va leur très très vite vous allez pouvoir faire des management de job lancer les jobs gestion de fichiers vous pouvez mettre à disposition au métier le fait qu'ils puissent lancer lui-même le job la personnalisation vous pouvez créer une page d'accueil pour le service développeur pour le manager etc etc et l'externaliser c'est à dire qu'en fait vu que tout fonctionne par api on va pouvoir copier le lien le mettre à disposition d'un métier pour qu'il puisse lui-même lancer son job le data self service on entend beaucoup de parler de bi et services on pourrait appeler ça le data service tout ça ça passe par un donc par le module de dashboard que je vous présente et en quelques minutes maintenant donc il ya plusieurs dashboards donc par exemple on a fait quelques-uns compliqués mais par exemple on peut dire qu'on va mettre à disposition d'un métier la partie l'exécution des communes et lui il aura le métier là aura la possibilité via un petit un petit play de lancer ça il pourra directement voir quand le métier si le métier de lancer à le droit de de lancer ce traitement là il pourra voir s'il est terminé il pourra aussi mettre des fichiers très bien rajouter un fichier qu'on veut donc là je sais pas si j'ai bien configuré mais par exemple ce sera le fichier à l'entrée d'un job talent hop voilà il va leur ajouter et donc concrètement le fut le commercial il a un fichier à charger au lieu de passer par le dc au lieu d'ouvrir un ticket il va lui-même poser son fichier et va exécuter son job ça va marcher de manière très graphique on peut faire ce qu'on veut on notre objectif c'est pas de faire du power bf du bo on en est loin là mais par contre on peut restituer on peut restituer avec avec des petites choses toutes simples avec du on peut exécuter tout et surtout se connecter sur toutes les bases que l'on souhaite donc par exemple si je regarde sur sur celui là mais ça correspond à une requête sql sur les bases de tel tool de production voilà très bien pour voir tout ce qui a tout le nombre de jobs qui seraient montés on peut on peut mettre à disposition ça donc aux métiers qu'on le souhaite on peut aller un petit peu plus loin mais voilà par exemple voir l'état du serveur sur lequel tourne les jobs tels donc là on sait que le serveur sur lequel tourne des jobs tels il en aura 74% l'espace disque ou là il faut que je arrête de monter les jobs parce que là je vois qu'il est à 98% etc et le nombre d'erreurs sur 24 heures est égal à 4914 bon là j'avoue ça fait peut-être un peu fort donc si je modifie par exemple là pourquoi il est égal à 4900 parce que j'ai pas mis intervalles moins un day donc là concrètement ça ça renvoie juste une requête sql j'enregistre se rafraîchi et c'est mis à jour hop donc là voilà 25 heures depuis ce matin ça peut se faire des alerting tout ça ça fait des alerting qui sont très simples et qu'on peut comme je vous disais exporter comment on peut les exporter en fait tout ça 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 peut être appelé par des web services donc vous pouvez très bien intégrer dans votre sharepoint dans votre appli web dans votre intranet des petits dashboards et petits des petits modules donc par exemple le matin l'équipe monitoring elle a accès au job talent nombre d'erreurs la liste des jobs d'erreurs il ya aucun souci et c'est vous encore une fois qu'ils voulaient qui décidez qu'est ce que vous mettez à disposition et comment et par quel biais tout ça ça fait aussi une page d'accueil parce qu'en fait on peut faire une page d'accueil personnalisé et c'est ça en fait ce dashboard là qu'on retrouve en fait dans la page d'accueil pour suivant le profil donc là on a une demande qui est suivant le profil ne pas afficher la même page d'accueil donc c'est ce qui va être fait d'ici la fin de l'année je pense en décembre ouais d'ici janvier je voilà je pense avoir fait un petit peu le tour je vous ai pas parlé de la partie usb parce que ça marche pour la partie usb mais mais je pense pas que vous soyez non plus concerné par cela daniel il ya mathieu qui se demandait si on pouvait interagir avec et l tout levé api alors tel tout est complètement appelable par api donc c'est pour ça que je vous disais que sur guide par exemple quand vous chargez un job vous pouvez appel une api donc c'est pour ça que je vous disais c'est par un api qu'on est capable d'ajouter automatiquement un job en interne donc vous pouvez tout faire tout est ouvert on a une doc complètement open qui est disponible bonne question là voilà et on va et on vous met à disposition l'ensemble des de tout ce qui est appelable de tous les modules de toute façon c'est un site 100% api donc tout ce que nous on utilise vous pouvez l'utiliser et il ya une documentation qui est faite là dessus je pense avoir répondu à la première question ouais tout à fait tu as parlé vite fait de la partie usb mais je pense que ça pourrait être intéressant de savoir que c'est possible de couvrir donc je vais usb je vais car au niveau de l'interface il n'a pas été paramétré sur sur ce sur ce serveur là mais je peux je peux mais bon concrètement c'est le même principe pour le sb sauf qu'en fait pour le sb talent il ya on a besoin d'un build il ya en fait ça génère un build un jar en car une route et et les sources en fait la seule différence qu'ils font l'importance deux fois mais on peut très bien déployer effectivement il ya une interface avec carafe qui est qui permet de gérer encore une fois au lieu d'avoir un outil de déploiement un outil carafe un outil non vous avez tout un endroit nous d'un carafe on ne fait que rappeler les web services de carafe on fait que rafficher la même chose que carafe mais tout est centralisé encore une fois dans cet outil de de cette volonté de centralisation merci daniel une question sur la partie redonnancement vous avez demandé si ça pouvait être multi serveurs alors aujourd'hui et l tool en fait comme je vous disais on a plusieurs environnements on gère la dev la recette la prod donc on en peut avoir autant de on a une partie de telle tout le qui s'appelle un agent en fait ce tel tout les formés en trois en trois parties il ya le parti principal le bac qui référence tout puis après il ya la partie agent et la partie qui lance les jobs et en fait effectivement on peut installer plusieurs agents sur plusieurs serveurs donc c'est à dire en fait il ya plus une fois que vous avez acquis un truc mais le tel tout vous avez la possibilité de l'exécuter sur plusieurs serveurs vos jobs donc vous pouvez dire ce job il va être exécuté sur un serveur à ce job là il va être exécuté sur un serveur b et comment ça se passe et c'est très très simple je vais pas rentrer dans les détails mais là en fait vous pouvez mettre x serveurs et un serveur ça sera le serveur abcd et il suffit d'installer un petit peu si vous utilisez ordonnanceur il suffit d'installer une partie d'un module de tel tout pour que ça puisse être exécuté si vous utilisez pas l'ordinateur tel tout il vous en servirez de ces serveurs là juste pour déployer donc vous pouvez avoir plusieurs serveurs de prod vous pouvez déployer sur deux serveurs en simultané si vous avez des serveurs de backup un job quand vous allez le déployer en prod il va être livré sur deux serveurs à la four en fait par exemple voilà très bien je reprends la question d'yohan je la reprends telle qu'elle demande et pour la partie versioning cela ne permet pas de gérer avoir faits communautaires comme la version plus alors la grosse grosse différence entre tiss et et elle tout c'est que sur tiss vous avez vous développer indirect entre guillemets chaque fois que vous enregistrez c'est reporté sur la version tiss la version tos ce n'est pas ce n'est pas la même chose c'est à dire qu'en fait on va dire que le développeur il développe et quand il a fait un point qu'elle a fini il va compiler son job et c'est à ce moment là qu'il va remonter sur hotel tool sur tiss en fait vous aurez tout l'historique de toutes les modifications etc etc mais ça veut pas dire c'est ce qu'a tourné un prod à un moment donné l'action de mise en prod ça sera une action de mise en prod classique mais nous non nous sur hotel tools ce que quand on dit qu'on versionne en fait on versionne pas le développeur qui va être qui est en train de travailler son poste en version de ses points de version un truc guillemets c'est à dire qu'il finit son dev il compile il livre sur hotel tool il livre un recette et un prod et c'est ça qu'on pourra faire c'est sa conversion en fait c'est pas le contenu complet du job c'est sa consomme point de compilation non mais c'est ce qu'on nous pense à aujourd'hui non mais c'est ce qu'on nous a demandé donc donc oui ce n'est pas un problème parce qu'en fait le scheduler comme je dis à trois modules concrètement le scheduler il va regarder toutes les x secondes c'est qu'il a lancé et aujourd'hui en fait il le fait par rapport à l'heure et rien n'empêche à ce scheduler d'aller vérifier s'il y a pas un fichier de ce format là donc c'est une demande qu'on a quand je vous ai dit qu'on nous demandait de le load balancing n'est pas géré non plus aujourd'hui à voir que si un serveur que un des deux serveurs n'importe lequel prennent le relais ces deux choses là sont des demandes en cours de développement comme je vous ai dit l'ordonnanceur a été rajouté fin d'année dernière au début c'était juste une exécution simple et au fur et à mesure on étoffe par rapport au retour des clients mais oui c'est c'est pas une problématique en fait d'accord donc le scheduler peut fonctionner en micro batch par exemple exécuter toutes les 30 secondes ou n secondes ouais tout à fait tout à fait alors là je vous ai pas trop montré parce que c'est pas trop trop si je peux voir tout ce qui est exécuté et là en fait on verra là il ya cinq jobs on a un plein de charges en fait on est capable de faire un plein de charge c'est pas très très clair parce que ce sont les jobs qui tombe trop trop court là dessus mais on est capable d'exécuter un job toutes les on voit que ce job a été utilisé à exécuter un deux trois quatre cinq fois et etc etc et l'objectif de cet écran là que là n'est pas très représentatif c'est pour ça que je ai pas montré c'est de voir le chevauchement des jobs on peut se rendre compte qu'à un certaine heure il ya 10 jobs en change qui tournerait mais mais voilà mais c'est vraiment l'objectif c'est qu'ils puissent lancé du clic seconde quoi la seule limite qu'on a c'est limite de ram sur le serveur si vous êtes sur windows vous êtes limité à 20 jobs en simultané si vous êtes sur linux vous n'êtes pas limité en traitement ça dépendra de la ram parce que quand vous avez un job talent image beaucoup de rames et donc c'est plus talent qui qui gourmand que tel tout ok bah là j'ai fait le tour je pense qu'on a fait avec les questions d'ordre fonctionnel donc on peut clore peut-être avec une question sur la partie licensing modèle de licensing je pense que le principal principal point caractéristique sur le licensing c'est qu'on est en modèle plutôt acquisition et maintenant c'est contrairement au modèle de l'essentiel classique de talent voilà je pense tu souhaitais rajouter autre chose non c'est ça on est pour le moment n'a pas souhaité passer sur le monde le monde ça soit enfin on peut faire en même un mode ça sont peu comme je vous disais là c'est aujourd'hui le site de démon et sur un serveur amazon donc pourrait limite faire une solution clé à main où on installe clé htl toulouse sur un serveur chez nous et qu'on ferait payer par mois mais pour le moment le c'est on-premise c'est des versions on-premise c'est à dire que vous achetez vous même la version une fois que vous voulez elle est acquise elle est acquise et vous prenez une maintenance classique à 20% par si vous le souhaitez ok merci daniel je peux ajouter juste que pour le moment il ya c'est des licences serveurs et il n'y a pas de notre but c'est de de partager donc on n'a pas de limite d'utilisateurs ou de job ou d'autres voilà à aujourd'hui en tout cas contrairement justement à l'essentiel de talent effectivement il ya marquis qui utilise aujourd'hui un scheduler windows pour ce qui est le lancement de job avec des règles d'exécution différentes par exemple est ce qu'on peut avoir dans le tableau de bord des résultats bon ou pas bon ok cao sur ces jobs sur le scheduler sur étage du scheduler sur tout ce qui est scheduler via le scheduler windows bonne question bonne question bonne question il faudrait voir ce qui est possible de faire on ne nous a jamais posé la question en fait on a découvert des choses je vais pas vous le cacher la technologie c'est vue js qui fait un monitoring du serveur beaucoup plus poussé que ce qu'on pouvait imaginer en fait donc par exemple ce tableau de bord on n'imaginait pas le faire ce monitoring système c'est juste que en fait puis j'ai ce sont des modules qui vont chercher beaucoup de choses sur le serveur donc aujourd'hui je n'ai jamais cherché ça je vous dis pas que je je peux je pourrais vous répondre en quelques jours mais je peux chercher vous voyez ce que je veux dire c'est que je savais pas que cet outil était capable d'aller chercher du cpu et et voilà donc ça doit être faisable et bon ben on reviendra vers vous voilà je chercherai ça parce que je vous propose du coup si vous avez d'autres questions on peut peut-être reprendre contact et puis aller creuser ça les différents points que vous souhaitez plus de détails et puis et puis justement n'hésitez pas à revenir à revenir à nous ok bah merci daniel merci à tous pour votre participation je vous dis à je vous dis à bientôt merci à vous merci je vous dis à bientôt